Anto et moi, on a pris une décision exécutive concernant les rénovations du sol pour avoir beaucoup de vaccins. Cette recette-là. C'est là où est-ce que mon esprit est. C'est ainsi, il n'y en a plus, mon ami. On les aime beaucoup, mais on ne les verra pas. Hey, mon chandail. Bon matin, en direct de la voiture en ce beau dimanche matin. Ensoleillé. Coucou, mon bébé. Tu faites une superbe nuit. Quand même. Ouais, quand même. Deux, trois, ouais, c'est ça. Fait qu'on est bien reconnaissant de ça. Une bien belle journée, beau dimanche. Beau dimanche. Hey! Qu'est-ce que tu fais? Après moi, il est pensé que c'était à lui. Ce matin, on s'en va voir une genre de petite fermette. Je veux vous passer un reel sur Instagram. Au archipel, boulevard Ouencozno, il y a genre une petite fermette. On s'est dit, ça serait vraiment de ma liste idée d'activité. On était censé aller avec deux de nos couple d'amis, mais finalement, un de nos couple d'amis, on la gastro. Fait qu'on les aime beaucoup, mais on ne les verra pas. On s'en vient rejoindre à un autre de nos couple d'amis. Théo, je pense, n'a jamais vu vraiment de... Tu sais, à part des chiens et des chats, genre de vrais animaux, en vrai style à l'air. Oui, c'est vrai. Ils ont fait éducazou. Il y a une couple de jours. C'est-tu là qu'on rentrait au Sénaral? Je ne sais pas, je vois le monde qui sont là-bas. Ok, ils ont fait éducazou à la garderie cette semaine. On est à la bonne place. Bref, de toute façon, ça va être vraiment cool. C'est la première fois qu'on vient voir Archipel, il y a genre une couple de mois. Puis, c'est comme, je pense, dans ma tête, là, c'était un endroit de plantes et de fleurs. Mais ça a l'air qu'il y aurait genre de la déco et tout. On va venir voir ça. Je vais filmer des clips sur mon... Wow! Je vais filmer des clips sur mon sel, là, fait que je pourrais les inclure. Je ne vais pas rentrer dans la caméra et tout, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils ont, ici, comme stock. Let's go, les animaux! Je vais appeler mon ami aussi, savoir... Il y a vraiment beaucoup de monde. Il est genre 9h30. On est dimanche matin. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y aurait autant de monde que ça, non? Non, c'est pas mal juste. Oui, juste des enfants et des familles, là. Je m'attendais aussi à ce qu'il fasse vraiment plus chaud que ça. Je me suis habillée... Oui, au sol, on est bien, mais je me suis habillée vraiment comme si c'était le gros printemps. Je ne mentirais pas que j'ai un peu froid, là. Je pense qu'on est dessus. Regarde, le temps! C'est cool, là! Hé, hé, doux, doux, mon tannage! Ça ne m'étonne pas que j'ai fait ça. Mets-en dans la main à Théo! Théo! Bébé, mets-la dans la main! Mets-la dans la main! On n'est pas sûr! Coucou! 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 Doudou! Tu veux-tu toucher, Théo? Tu veux-tu toucher la tête? Tu veux-tu toucher, Doudou? Tu veux-tu t'en mettre dans la main? Non? À papa, juste dans la main à papa? Les petits couacs couacs! Il y en a plus, mon ami! Il y a plein de coques! Ils sont tellement beaux! Tu sais que le gris à gauche, là, il est débile! Un genre gris beige, là! Trop cool! C'est fou comment il y a du monde! C'est juste qu'à la fin de semaine prochaine, par le temps que ce vlog-ci soit en ligne, je pense que ça va être trop tard! Je trouve en retard dans mon montage de vlog, mais je vais le mettre sur Instagram, donc si jamais vous ne me suivez pas d'habitude sur Instagram, ça vaut la peine! On a terminé la ferme! En faisant un tour pour vrai, c'est immense! Si jamais vous aimez, genre, les jardins ou peu importe, là, tu sais, il y a plein de plants, de fraises, de framboises, de blu-ray, des plantes, des fines herbes, des gros arbres, genre, des oiseaux du paradis. Sérieux, c'est débile! Comme, à voir, tu sais, mais qu'on fasse un beau setup de cours, là, on va pouvoir se faire... On va pouvoir se faire, genre, quelque chose de vraiment pas pire. Je pense, ah, t'en as un qui est raisin, raisin, figue... Il y en a tellement, pis comme le prix fait quand même du sens, là. C'est pas, genre, abusivement cher. On va aller voir là-bas. On va continuer, on se coinne un peu. Ça nous fait faire une activité. Cute, petit coin déco, check! T'as des tapis d'entrée. On pourrait remplacer notre tapis d'entrée, qui est encore celui de Noël. Genre, des petites fleurs, là, sont mignons pour printemps, été. Oh, wow, y a une section pour enfants! Débile, check les vases en haut, là, à droite. En haut, ils sont... Hein? Ils sont vues? Oui, transparents, genre, ils sont vraiment cute! OK, c'est tellement cute, check ça! Le petit... Il pourrait avoir son petit kit de... Ouais. Check son petit kit de jardinage. Même la machine à bulles, là. Tu sais, qu'on avait acheté à ton cousin pour un de ses enfants. Ça pourrait être quand c'est genre une tondeuse à bulles. Ouais, c'est plat ici, c'était vraiment plus le fun là-bas. T'as la section marché, j'imagine, avec plein de produits à manger. Vas-tu voir? Oh, fromage, charcuterie, des trucs secs, toute la gamme Ricardo, on dirait. Il y avait un petit restaurant à côté, tailleur, genre boulanger. Fait qu'on est venus ici. On attend notre tour, mais il est l'air d'avoir justement une pâtisserie, puis un couple d'autres affaires. J'ai tellement faim, genre tout a l'air bon. Un petit muffin au pire. Je sais pas de quoi j'ai envie. Je pense que genre des sandwichs. C'est un petit quelque chose à grignoter. Avant de retourner vers la maison. Théo, tu veux un bout de muffin? Well, that was fun! T'as eu de plaisir? Ouais, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool, pour vrai. Genre définitivement une place à revenir. Ouais, tant que c'est pas ça. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est la fin de semaine en plus. Il y a du monde en plus. Il y avait vraiment beaucoup de parents, d'enfants, de poussettes et tout. C'est normal, on est là pour ça. Mais très bon coup de marketing. Genre très bon coup de marketing qu'ils ont fait. Je sais pas s'ils pensaient que ça allait pogner autant que ça. J'étais là quand je disais le reel pis tout. Mais il met un petit sac de couchage. C'est vraiment une bonne idée. C'est sûr qu'on voit tout le temps des accidents quand tu filmes. Ouais, c'est vrai. On est arrêtés au petit truc là, comme vous l'avez vu. Après un petit boucher. Tu vois, il chignait quand même un peu. C'est peu, ouais. C'est ça. C'est pas la meilleure des journées. Finalement, turns out, il a juste besoin de manger. Ouais. Il a mangé vers ses égards. Wouh! Il avait plein d'énergie là. Ouais, plein d'énergie pour faire une ride d'auto. Il n'a pas besoin d'énergie. Ouais. Mais on va y aller parce que là, il y a le soleil à pleine place. C'est pas grave. Fait qu'on va retourner vers la maison. C'était cool, pour vrai. C'était vraiment le fun. Comme je dis là, ça dure pour la fin de semaine de... Je sais pas si on m'entendait quand je parlais dans le clip tantôt. En fin de semaine qui est la fin de semaine du 23-24 pour la fin de semaine prochaine. Mais semble que j'ai vu jusqu'au 1er avril, je crois, sous toute réserve. C'est Archipel, la ferme... Attends, je vais le dire pour vrai là. C'est la ferme de Pâques d'Archipel, qui est sur le boulevard Cousineau, proche du Canac, puis des promenades Saint-Bruno. Si jamais je suis capable de mettre ce vlog ici en ligne avant, tant mieux. Sinon, ben, c'est ça. Ça sert à ça de nous suivre ailleurs sur les autres plateformes parce que l'information est toujours en accès plus direct. C'est Paillard, le petit café-boulangerie là. Délicieux. Genre... Le premier muffin de chocolat banane. Pas donné là. Non, non, c'est ça. C'est une boulangerie là. C'est une boulangerie là. Non, non, c'est ça. Non, non, c'est vraiment. La qualité était plus gros, plus moelleux, vraiment, vraiment bon. Ah ouais. Pis chocolatine. Fait que... On va manger ça. Théo et moi, un petit peu en taux. Plus sage que nous. Mais... On va retourner dans la maison. Sûrement que... Ben là, je sais pas si lui va avoir faim. Pontinue, qu'on va arriver. On va voir. Un truc qui est rendu là. Euh... Sylvia voulait passer tantôt. Cet après-midi. Mon père aussi voulait passer. Je vais l'appeler. Il voulait venir nous porter le truc de bouffa. Tu vas te mettre une caméra. Ouais. Plusieurs heures plus tard. On est revenu à la maison il y a vraiment longtemps. Pis... Notre famille est venue. Ben, la mère de mes amis d'enfance est venue. Il vient juste de partir. Mon père nous fait un tour aussi. Pis... On a chillé. On a jasé. On a parlé. On a catch up. Euh... Jouais avec Théo. Pis c'était vraiment une belle après-midi. Une belle journée. Là, il est rendu 5h30 à peu près. Ouais. On vient de finir de faire souper Théo. On va faire notre souper. Probablement quand il va être couché là. Ces temps-ci... Je trouve ça difficile de jongler tout de suite. Fait que... C'est des jours comme ça où c'est plus facile de faire deux souper séparés que d'essayer de rusher pour arriver avec une idée pour tout le monde. Fait que c'est ce qu'on a fait ce soir. Fait qu'un petit dimanche tranquille. On passait à aller prendre une marche. On passait sortir et tout. Mais finalement, euh... On est comme juste resté ici. À jaser. On aurait vraiment dû sortir parce qu'il faisait vraiment beau. Gros soleil et tout. Mais... Il est quasiment à 6h. Pis genre c'est encore full le soleil. Fait que c'est vraiment, vraiment très hot. Mon père nous a apporté un produit pour nos moufettes. Pis j'en avais jamais entendu parler. Pis c'est ma tante qui en a parlé. Euh... On l'a pas essayé là. C'est juste au cas où que vous soyez prêts avec le même problème que nous autres. Mais c'est un fish le camp. Pis ça a l'air que... Justement, la soeur à mon père, elle aurait utilisé ça. Pis ça aurait vraiment bien marché chez son chum là. Fait que pour les moufettes, la seule chose qu'on se questionne c'est... Pour... Ça dit que ça fonctionne aussi pour les chats, les chiens, ratons laveurs, écureuils, marmottes. Mais comme on a des chats. Pis il y a beaucoup de chats dans notre quartier. Fait que je sais pas si ça va poser problème pour ça. Là on va faire des petites recherches avant. Mais ouais, il nous a amené ça. Fait qu'au moins, on pourrait mettre ça genre dans le trou pour que la moufette puisse sortir. Pis après ça, être vraiment débarrassé sans voir en remettre over and over again. A voir si ça va fonctionner. Mais du moins, ça nous évite de payer une autre... Un supplément encore de... C'est quoi la personne qui vient chercher moufette? De l'exterminateur, ben c'est déjà ça de plus dans nos poches et non dans les leurs. Fait que je vais ramasser, faire un petit clean up un peu vite vite là. De tout ce qui est en bordel. Pis on va continuer à jouer un petit peu. Pour la prochaine heure et demie. Heure, heure et demie avant qu'on se couche. Soit dit en passant, on feuilletait le livre de Caseloignon, celui italien qu'elle a fait avec sa mère. Pis on est tombé sur cette recette là. De ravioli au mort mascarpone. Et sérieusement là, c'est sûr que c'est une de mes prochaines recettes. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'avez essayé, mais très excité de ça. Pis on va faire justement une de ses recettes ce soir. On va faire une version de ça qui est un panini poulet et mayo pesto. Fait que on va faire un peu la version avec les trucs qu'on avait à la maison là. Mais genre poulet pis une coupe d'affaires dans le petit four à panini. Fait que ça va être vraiment bon. On ne savait pas quoi manger ce soir. Je pense que ça, ça va être vraiment une très bonne option. Tu vois ton petit lait comme un monsieur indépendant dans ton petit divan? Qu'est-ce qu'il y a? Arc. On fait une tour? Non. À moi. Hey! Matto! Anton nous a fait ça avec, comme on dit, tous les trucs qu'on avait à la maison. Il nous manque une couple d'ingrédients de sa recette originale. Mais on s'en est quand même inspiré pour nous souper. Fait que poulet pané. Et puis on avait de la laitue, la mayo, le pesto. Hum, quoi d'autre? Sanate. Oui, laitue, fromage. Pas le même fromage que elle, mais regarde, le principe reste le même. Fait qu'on va écouter notre petite émission. Acheter Beverly Eels. On écoute la saison 2 qui est sortie. On est neuf déjà. Ouais. On a rien fait en fin de semaine. Ça fait rire. On a coûté genre 2, 3. C'est pis ça. C'est gênant par soir. Regarde, pour vrai, là, ça fait du bien de relaxer en fin de semaine. Fait que c'est ça l'important. Le souper fut délicieux. Vraiment une très bonne idée. Euh, de bons petits soupers. Pis là, on ramassait un peu la cuisine, le salon, toutes les choses du bordel du week-end. Euh, la vaisselle. On va faire dormir. Parce qu'on ne me tournerait pas. C'est ça. Pis je suis juste en train d'en prendre ma bouteille d'eau. Faire des petites affaires. Entre dans la douche. Puis, j'allais faire la même chose à mon tour. Fait que je vais aller prendre ma douche. Faire ma petite routine du soir. Pis on va se coucher pas bien tard. Fait que, on va se voir demain matin. Bon lundi! J'espère que ça va bien. Hey! Mon chandail! Je viens de voir que je m'étais renversée du café dessus. Super! J'espère que ça va bien. Et rendu vraiment plus tard dans la journée que ce que je filme d'habitude. Parce que, ben, c'était juste un lundi de travail. Bon, on dirait que c'est temps-ci. Si je suis comme vraiment sans me tourner pas de filmer quand je travaille. C'est vraiment la place que je trouve pour vous autres. Fait que j'aime toujours ça. Attendre soit de faire d'autres choses intéressantes que mon travail. Quand il se passe quelque chose d'autre là. T'sais, un petit peu plus de contenu. Fait que, je sais pas. T'sais, c'est où est-ce que j'en suis ces temps-ci. Vous me direz si vous aimez quand même ça voir les trucs de travail. Ou si ça vous gosse pis vous voulez pas les voir. Pis c'est parfait que je vous montre juste les choses qu'on fait sur le side. C'est pour ça aussi que j'ai l'impression que je filme un petit peu moins. T'sais, chaque jour où j'en suis ces temps-ci juste parce qu'on dirait que c'est ça. J'essaye de séparer ça. J'ai pas envie que mon contenu soit juste relié au travail. J'ai envie que quand vous écoutez ça, vous puissiez décrocher aussi un peu. Fait que, bref. C'est là où est-ce que mon esprit est. Ces temps-ci, je suis en train de préparer le souper. Mon ami m'a envoyé l'autre fois une recette d'orzo. Orzo, genre cheddar brocoli qui avait l'air tellement bon. Pis je me suis dit que c'est ça qu'on allait manger ce soir. En fait, j'ai texté en tour pour savoir si ça a été tenté de manger ça. Il m'a jamais répondu. Fait que j'ai pris les initiatives, j'ai pris les devants. Puis, j'ai décidé qu'on allait manger ça ce soir. Je pourrais vous mettre la recette en barre info si ça tourne bien. Ok, je vais y goûter avant pis je vous dirai. Orzo, carottes, brocoli. C'est avec du bouillon de poulet. Des épices. J'avais pas toutes les épices qu'elle a dit. Là, on a plus de paprika. Fait que j'ai remplacé par genre chili-cumin combiné. Puis, je suis en train de faire cuire mon orzo. Dès que l'orzo, en fait, va être prêt. Pis que les brocolis vont avoir ramolli un petit peu. Ce qui s'en vient vraiment bien. On va pouvoir ajouter le fromage. qui est là-bas. Faut encore que je fasse la vaisselle. Mais ça me tente pas parce qu'il est rendu 3 heures. Fait que je fais ça. Je veux aussi acheter du poulet à la recette pour un peu de protéines. Parce qu'on mangera pas juste des légumes et des pâtes. Mais le poulet qu'on avait était congelé. Fait que j'attends qu'il décongèle. Pis je vais juste genre le cuire avec quand je vais faire réchauffer le reste de la recette. Là, ça va être bien parfait, je pense. J'espère. En tout cas, on verra bien. Mais j'ose croire que ça peut pas être mauvais. Fait que voici ce qui se passe. Je vais aller faire mon petit entraînement bientôt. La semaine passée, j'ai genre pas fait d'entraînement lundi. Je vais laisser ça me jeter un peu. La semaine passée, j'ai pas fait d'entraînement lundi. Pis on dirait que j'ai été comme off de genre le mot désir de vouloir m'entraîner toute la semaine. Fait que là, je me suis dit que cette semaine, on allait faire les choses différemment. Pis qu'on allait faire notre petit entraînement du lundi. Je trouve que tout ce que je suis capable de faire le lundi gentil qui est productif, mettons, pour ma semaine ou qui me set pour une semaine successful. Ben j'aime toujours se le faire. Fait que petit top. Je vais mettre ça là. Je file festive, on voit rien parce que la lumière est pas bonne. Mais petit top et legging vers ma couleur du moment. Cute, cute, cute. Fait que petit outfit. C'est pas la même compagnie. Fait que c'est pas exactement la même couleur. Mais ça, ça ressemble. Fait que c'est bien parfait. Ça sent vraiment bon. J'ai aussi fait la recette double. Ça, c'est un truc que j'ai entendu dans ce podcast. Parce que j'étais comme, hey, ça fait tellement de sens. Genre, pourquoi faire une recette simple quand tu peux la faire double? T'sais, si t'as tout à la maison pour la faire double. Pis que ça peut te faire des restants. Pis ça peut te faire des leftovers. Pis ça peut te faire un autre souper. Pourquoi tu prends juste pas le temps de faire la recette double. Pis d'en avoir genre, t'sais, tu fais comme une fois toute. Pis t'as comme deux, trois repas, peu importe. Ça donne vraiment beaucoup de quantité. Une méga casserole préline. C'est sûr qu'on a genre plus que deux repas avec ça là. Je suis convaincue. Fait que, très excitée de ça. Je vais rajouter le poulet. En fait, je vais faire cuire le poulet. Je vais le rajouter dedans. Pis je vais le laisser pour les deux prochaines heures d'ici à ce qu'on soupe dedans. Fait qu'il va prendre les saveurs et tout. J'ai aussi considéré aller prendre une marche à la place de faire mon entraînement. Mais, je me suis dit que, comme il fait beau, peut-être que toi et moi pour aller prendre l'air un peu. Puis profiter de l'extérieur quand on est allé revenir de la garderie. Ah, il me reste un peu trop là-dedans. Je vais faire mon entraînement pis je pense qu'on va aller marcher. C'est genre la première journée qu'il annonce quand même chaud de la semaine. Il annonce genre 12-14 le reste de la semaine et tout. Fait que c'est quand même très nice pour vrai là. Je pense qu'on est tous rendus dans le même mode à ce temps-ci de l'année là. Tu sais, la phase où genre, j'aime l'hiver quand il arrive, mais j'ai hâte qu'ils partent à ce temps-ci de l'année. Pour être dehors, profiter de l'extérieur, voir le soleil, voir les beaux coucher de soleil. Pis faire du barbecue. Bref, pas qu'une affaire bien excitante. Une autre affaire qui est bien excitante aussi, c'est que je me rends compte au fur et à mesure que je fais mes workouts que je suis capable d'en faire genre pas mal plus. Ben pas pas mal plus. Mais je veux dire genre de faire mon workout plus longtemps que ce que je fais d'habitude. D'habitude j'arrêtais genre soit à la moitié ou après le premier circuit. Tu sais après, bon vraiment pas mal toujours à la moitié en fait. Genre 15 minutes intense, mais je suis de moins en moins raquée. Ça veut dire que mes muscles deviennent de genre de plus en plus forts. Pis sont de plus en plus capables d'en prendre. Fait que je pense que je vais m'essayer aujourd'hui pour faire le complet de, je sais pas quoi, mais le complet de quelque chose. Je me suis changée pour ma douche, tout le kit. Pis là j'allais paquer une petite collation pour Théo. J'ai des petits trucs. Non pas maman, mais c'est quoi? Des puffs. Avec une petite barretonne ici. Je vais y amener une tuque. Elle est un peu plus légère que la tuque qu'il y a. Parce que pour vrai, ça fait quand même vraiment chaud en ce moment. Pis ces petits pantalons en toile que j'ai pris il y a une couple de semaines au Walmart. Je les ai vus encore, revus encore. Mais je les aime vraiment les pantalons du Walmart. Pour les enfants là, ils sont genre 10$. Ils sont doublés. Fait que c'est parfait pour ce temps-ci de l'année, quand ils vendent et tout. Puis vu qu'ils sont pas chers quand il arrive quelque chose. Ou t'sais, s'il arrive quelque chose pis... Je sais pas, les salis ou t'sais, ça tache peu importe. Ça me fait moins mal au coeur que quand c'est son linge qui coûte un peu plus cher. C'est le linge que je vais mettre pour la garderie et tout. Mais là, on en a déjà de faire à la garderie. Fait que genre tout cas, bref, je vais garder les cheveux là. On s'en fout vraiment. J'ai fait chauffer mon petit poulet dans les tueuses. Puis je vais juste ajouter ça à ma recette avant de partir. Fait que comme ça, au moins, tant qu'on va être parti, ça va pouvoir prendre les saveurs un peu du reste. J'ai déjà un biberon. Ah! Allô! Ah! C'était parti sur la galipette. J'ai déjà un biberon à Théo qui est dans l'auto que je laisse pas aller tout le temps dans l'auto. Parce qu'on est quasiment tout le temps avec mon auto. Fait que j'aime toujours ça avoir quelque chose de sous la main. Je vais fermer la porte comme les choses vont rentrer. Puis je m'en vais. Puis, ouais, je pense qu'on va aller faire un petit tour au parc. J'ai hâte, ça faisait longtemps qu'il y avait genre fait beau pis qu'on avait pu profiter de l'extérieur. Ah mon dieu, j'étais vraiment mal aux jambes. Fait que, ouais, un petit tour au parc. Fait qu'il faut profiter de l'extérieur, de la belle température, du soleil. Ça me rend tellement heureuse, là. Genre, au cas où vous l'auriez jamais remarqué. Pis je vais y amener ses petites bottes. Comme ça. Pas qu'il y ait trop chaud dans ses bottes d'hiver. Ça me fait penser que j'ai oublié aucunement rapport, là. Mais de vous parler de quelque chose, la belle température m'a fait penser à ça. Parce que j'ai reçu la question la semaine passée. Genre, ben en fait, plus le commentaire. Ah, j'aime tellement les vlogs de Rénau. Ça va être qu'à le prochain épisode des Rénau du sous-sol. Puis, Antoine et moi, on a pris une décision exécutive concernant les rénovations du sous-sol. Parce qu'on se posait la question à savoir, est-ce qu'on continue les Rénau du sous-sol maintenant? Ou est-ce qu'on continue les Rénau de la cour à la place? L'année passée, j'ai commencé à démolir le deuxième cabanon qu'on a qui était dans notre cour. Et puis, j'ai pas fini parce que c'était vraiment job pour une seule personne, puis il y a des trucs que j'étais pas capable de faire. Mais, là, on se disait, tu sais, avec Théo qui grandit, le fait que, tu sais, on a envie d'être plus dehors. On a pas un peu de restant dedans, là. Tu sais, on a envie de faire des activités, d'être dehors, de profiter de la belle température. On a envie aussi de recevoir, pas juste l'hiver, mais l'été aussi. On a envie de pouvoir avoir un beau setup de cours. On a envie de, nous, pouvoir faire des beaux soupers, en amoureux, dehors, en famille, ensemble, dehors et tout. Pour l'instant, notre setup de cours est vraiment pas optimal. L'année passée, on a acheté un sectionnel extérieur qu'on mettait, genre, entre les deux cabanon. Ça faisait l'affaire, c'était bien correct. Mais là, on était comme, tu sais, ça serait hot d'avoir un espace, vraiment, genre, qu'on peut avoir notre salle à manger, notre table à manger, je veux dire, avec nos chaises et tout. Qu'on peut, genre, vraiment faire notre burger knife, faire cela. Fast forward, notre problème de mouffettes cette année. Puis là, c'est genre, je vous vomi plein d'informations, mais je vous amène un petit peu avec moi, dans notre processus mental, qui en est toutes ces rénovations de maison. Les mouffettes sont, slash, étaient en dessous de la véranda. Et puis, la véranda connecte avec le balcon. Le balcon tient par quasiment rien, ok? C'est dangereux de marcher dessus. De toute façon, dans tous les cas, on démolissait le balcon cette année parce que c'est juste pas safe. Là, on en refaisait un nouveau coûte que coûte. Ça, c'était sûr. Ça fait que ça, c'est notre première affaire. Deuxième chose, en dessous de ce dit balcon, les anciens propriétaires nous ont laissé, genre, un shitload de cochonneries. Plein de morceaux de bois, plein d'affaires qui sont parfaitement les trappes à mouffettes puis à bébites. Là, c'est le genre d'affaires qui adore gruger. C'est le genre d'affaires qui adore manger. Si jamais vous saviez pas, c'est ce que j'ai découvert avec des mouffettes, que c'est genre le junk idéal pour eux autres. Fait qu'on veut évidemment tout enlever ça pour fermer la véranda, genre, vraiment proprement. Puis que notre problème de mouffettes ou de tout autre bébite qui peut exister ne réapparaisse plus. On s'est dit que pour cette année, on allait vraiment s'en tenir à la cour. Mais on va faire de quoi, je pense, de vraiment cool. Comme d'habitude, ça va être nous qui va faire la majorité des choses. Fait que ça va être vraiment excitant. Fait que ça va être vraiment cool. Ça va commencer dans pas tant longtemps. On n'a pas exactement si tatoué quand. Parce que vu que c'est à l'extérieur, il faut qu'il fasse relativement beau. Mais mon père va nous aider comme d'habitude. Mon frère va nous aider comme d'habitude. On a fou le monde autour de nous qui attendent juste ça. Fait que je pense que ça va être vraiment cool aussi cette année d'avoir un setup de cours qui est quand même le fun, qui est quand même pratique. puis qui nous fait profiter de l'extérieur. Parce qu'on a l'impression que depuis le début qu'on a la maison, on n'a pas profité de la cour. On a eu genre des nids de guêpes sous terre que je ne savais même pas qu'ils existaient. Des problèmes de moufettes depuis l'année. Fait que genre, on n'a jamais vraiment pu profiter de notre extérieur. Fait que là, on veut vraiment se faire quelque chose de quand même nice. Ça ne sera pas la grosse affaire genre piscine creusée, pergola qu'on se fait construire. On n'a pas 50 000 à mettre dans le cours. À un moment donné, il faut être réaliste aussi. On va y aller genre, beau bon pas cher pour l'instant. Mais en gardant en tête que c'est comme la phase 1 de plusieurs étapes. Éventuellement, on va essayer de mettre une piscine. Je ne pense pas que ça va être une piscine creusée. Je pense que ça va être une piscine hors terre. Mais ça ne sera pas cette année. En tout cas, cette année, on se disait déjà de niveler le terrain. De mettre de la nouvelle tourbe. De mettre du nouveau gazon. De faire de quoi de sharp. D'avoir un setup, un deck qui se tient. Sur lequel on n'a pas peur de marcher et qu'on n'a pas peur que Théo joue. Un petit coin pour que Théo puisse jouer avec la petite maison. Un forest pour Fisher price. Un little ticky. Je ne sais jamais comment dire ça. Une petite balancerque. Quelque chose de cool pour lui. Et d'un espace pour manger pour nous autre, pour la famille, pour les amis, pour tout le monde. Je pense que ça va être vraiment de pape. On a une vision dans la tête. Fait que les rénaux de sous-sol vont attendre un petit peu. On se dit, regarde, l'été, on profite de l'extérieur. On profite du dehors. On profite de la belle température. Fait qu'évidemment qu'on va mettre notre temps là. Puis, mec qui se mette à faire plus froid, on va retourner dans les rénaux de sous-sol. On va, genre, continuer la démolition. On va sûrement la continuer quand même, là, malgré tout, en ayant le conteneur pour la cour et tout. Mais bref, le plus gros risque de se faire un petit peu plus tard. Fait que, voici où en est notre esprit par rapport à tout ça. ce long clip pour vous expliquer ça. On est venu faire un petit tour au parc. Oui, on s'en va là-bas. Il n'y a personne au parc en plus. On a mis les bottes, une nouvelle botte. Parfaite pour vrai. Si on a même cherché des bonnes petites bottes, pas chères, celle du yellow qu'on a achetée la semaine passée. Vraiment, vraiment confort. Puis, oui, on va dedans. Oui, go! T'es partie sans moi! Go! Oh, il y a un chien-chien là-bas! L'autre côté, là-bas. Ça doit faire à peu près 15 fois qu'on passe back and forth sur ces petits trucs-là. Woo! 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 Attends. Je viens de voir des gens, on se rappelle? Maman elle racquait beaucoup. Oh, oh! Le chat s'est sauvé! Oh, oh! C'était le fun le parc, hein? Benard! Oh non! Il est où le chat? Il est dehors? C'est le temps en fin. Well, that was fun! J'ai rentré tout le stock avant. Parce que j'arrivais pas qu'il y a pas de carry lui plus tout ce qu'il y avait dans mon auto. Là, je vais... Il est quand même rendu 5 ans encore. On est resté au parc un peu plus longtemps que je pensais, mais pour vrai, c'était vraiment le fun. On a eu du plaisir, il y avait pas grand monde en plus, ça fait que c'est toujours agréable. Dans ce temps-là, tu peux vraiment profiter... Oh mon Dieu, mes cheveux! De... Tu sais, des installations, puis genre... Sans voir, tu sais, d'avoir l'impression de déranger. C'est ça, je trouve qu'il y a beaucoup de monde. J'ai l'impression de déranger le monde, tu sais, que... Je sais pas, ils se balancent, puis là t'arrives en deux, puis t'es comme... Ben c'est peut-être juste moi et mon anxiété sociale. Ça pourrait très bien être ça aussi. Fait que... Oui, mais le... Ah oui, oui! Ah, salut Luna! Antoine m'a texté qu'il s'en venait du travail. Donc je vais faire réchauffer le souper, puis on va manger quand il va arriver. Miam, miam! Bon, ça... C'est ça, là. La présentation, on l'a fait désirer, comme toujours, mais... Ça a l'air de passer au conseil. Fait que... Manger ça. Antoine est back, baby! On va. Premier souper en famille en genre deux semaines. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ben, le début de semaine, quand t'es pas là, genre. Oh mon dieu! Délicieuse recette. Délicieuse recette à racheter sur votre... À essayer. C'est sûr que... Des fois, quand c'est des recettes d'enfants, je trouve qu'il manque... Ben, surtout plus de cet âge-là, là. Je trouve qu'il manque de saveur. Fait qu'on va rajouter une zone de la ciré rachan dessus. La recette originale, il n'y a pas de poulet, mais comme je disais moi, je voulais rajouter une protéine supplémentaire. Fait que c'est ce qu'on a fait. Bref, là, il est 6h. Ben, les derniers sont bien dans pas long. Puis, tu l'es. On le couche à peu près autour de 7h. Depuis un bout, là. Surtout parce qu'on a l'impression qu'il est genre 4h de l'après-midi, tellement qu'il fait clair. Fait que... Continuez à jouer. Ça nous fait un petit peu plus de temps ensemble. Fait que c'est quand même cool. Puis ça prépare aussi pour cet été, là. On se doute bien que cet été, on va aller chez grand-mama se baigner. On va faire plein d'affaires. Fait que le fait de justement être en mesure de pouvoir pousser le bedtime, ça va faciliter tout ça. Wouhou! Ah, mon Dieu! Ça filme le plus en plus, là. Je suis complètement bien. C'est le genre d'étape qu'on ne parle pas, mais que t'es comme... Ah, c'est les derniers jours. Capable de monter sur le divan tout seul. Bon, capable aussi de monter maintenant sur la table du salon tout seul, mais ça, c'est un détail. Capable d'avancer tout seul. Go! Petit cœur. Oh, my God! Je suis exténuée. Je viens de passer, genre, une heure et demie au téléphone avec mon comptable pour nos impôts de compagnie, pour un paquet d'affaires. Et c'était quelque chose. Je m'attendais comme pas à gérer ça à soir. Il essayait de m'appeler en fin de semaine pour être avec une note fameuse. J'étais comme, ah, je peux pas t'appeler, mon petit s'appelait demain. Je pensais pas qu'il allait m'appeler. J'ai couché Théo, puis littéralement, je sortais de la chambre pour, après l'avoir couché, puis il m'a appelé. Puis, on en a parlé jusqu'à genre 8h30. Ça fait pour ça, j'ai fait un petit peu de montage. Puis, il rentre une heure, puis je suis comme, je suis vidée, j'ai plus de... Je commence à avoir mal à la gorge un peu. Théo est malade depuis, genre, une bonne semaine, une semaine et demie. Puis, j'espère vraiment que je suis pas en train d'attraper ce qu'il y a, parce qu'il est tousse vraiment creux. Mais, tu sais, un enfant, ça essaie toujours de mettre... Tu sais, même si tu veux te laver les mains tout le temps, un enfant, ça essaie toujours de te mettre, tu sais, les doigts dans ta bouche. Ça fait que ça m'étonnerait même pas que la preuve. Ça fait que, je vais boire de l'eau, puis je vais genre essayer de prendre tout ce que je peux pour pas tomber malade. Je vais ramasser vite, vite, là, avant qu'on se couche, puis aller dans la douche, puis aller faire un dodo. Genre, clairement, ils m'en fassent le dire. On va te coucher. Bon matin, avec ma petite tasse de Noël. Je suis sûr que je la mets à l'autre bord. Mary. On a eu une très belle nuit, hein, mon coco? On a fait un bout de dos. Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, tournez l'autre côté, comme ça. Anto est en train de préparer le petit déj pour Théo, fait que, petite toast ce matin au bar de peanuts. Bien, bien basic, bien facile, puis on va lui donner ça avec une banane, puis, ben, pour complet, là, puis un petit yogourt à la vanille. Fait que, ça va être le petit déj. Bananas. Nanana. Hier soir, comme dessert, j'ai mangé des bananes avec du Nutella dessus. Sérieux, j'ai, genre, je me suis quand même convenue, là, juste une couple de petits morceaux pour dire, mais j'ai eu envie de manger ça toute la soirée. C'est tellement bon. Hein? Papin, se sèche les cheveux. Bon matin, les amis. Officiellement, j'espère que ça va bien. Je me suis couchée avec les cheveux mouillés hier soir. Fait que j'ai jeté une de ces coiffes ce matin. mais on va faire avec parce que ça me tente vraiment pas de faire mes cheveux. Je vais venir de me préparer et tout. Je me suis allé faire un petit café glacé du matin. Mon deuxième et dernier café de la journée. Antoine est déjà parti. Il y avait un meeting ce matin quand même loin. Fait que, il est parti relativement tôt. Puis, Théo n'a pas fait de siest ce matin parce qu'il s'est levé quand même tard. Fait que, Antoine est allé porter en même temps la garderie. moi, j'étais à l'ordinateur depuis ce temps-là. J'étais en réalité, je faisais du montage, mais j'étais aussi en train de regarder pour un programme de financement du gouvernement. En fait, de subvention. Le gouvernement, je ne sais pas si vous saviez, mais ils ont un paquet de subvention en ce moment pour tout ce qui est... C'est quand tu mets ta maison un petit peu plus verte et tout. Ils ont Réno Climat que nous, on a fait la demande pour. Par contre, celui-là, je pense qu'il est à côté. Ils ne prennent plus de nouvelles personnes. Ils ont comme excédé ou atteint leurs limites qu'ils faisaient. Mais il y en a plusieurs autres, logis verts que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans un article que j'ai lu la semaine passée. Il y en a un paquet d'autres pour vrai. Si jamais vous faites des changements à votre maison, des Réno à votre maison par rapport au système central, par rapport à tout ce qui est pour améliorer le côté énergétique, la consommation d'énergie de votre maison, je vous suggère fortement de regarder ça. Pas nécessairement celui-là en particulier, mais il y en a un paquet de faire ces recherches. Mais je suis en train de regarder ça parce que, comme vous savez, on check pour changer le système central de ce qu'on a dans la maison parce que le système est super vieux et ça fait en sorte que ça nous coûte quand même vraiment cher d'électricité et de consommation énergétique à cause de ça. Fait que, je me disais que si on avait droit justement à ça, ça pourrait être quand même intéressant. Bref, on va demander à la personne avec qui on allait faire affaire voir si c'est un programme qu'ils utilisent parce que c'est vraiment, en tout cas, le logiver, c'est vraiment la compagnie qui l'installe, qui est censée faire la demande pour ça. Fait que, j'envoyais un message à Anto pour qu'il lui demande puis je m'imagine que le mec qui fait le son métier va m'appeler de toute façon, on va vraiment discuter. Donc, j'étais en train de regarder ça mais là, je vais aller me mettre à travailler pour vrai sur mes trucs clients pour l'avant-midi, ce matin, j'ai des posts à écrire pour le mois d'avril. Ma cliente vient de me revenir pour les posts d'avril. Fait que, je vais travailler là-dessus pour deux de mes comptes clients et puis faire ma to-do pour la journée. J'ai quoi? Ah, les taxes trimestrielles à faire, ça me tente tellement pas. Jusqu'à la dernière journée du mois, ça me tente pas une journée, je vais peut-être juste le faire une autre journée. Bref, des pubs à écrire, un paquet d'affaires de travail à l'ordinateur. Je vais faire ça pour les prochaines heures puis je vous donnerai un petit update quand il se passera quelque chose. Je prends une petite pause pour dîner. J'ai déjeuné quand même tard, fait que je dîne juste maintenant il est rendu quasiment une heure. Je me fais chauffer une petite soupe. Je sais pas pourquoi. Il fait chaud aujourd'hui mais comme le fond de l'air est vraiment froid puis vu que la porte est un peu ouverte à cause que je laisse les chats sortir quand il fait beau, j'avais juste envie de me faire quelque chose qui allait me réchauffer. C'est ça. Je vais jeter ça ici. puis je vais me faire chauffer une petite soupe, manger ça avec des petits craquelins fromages comme d'habitude puis je vais en profiter pendant que ma soupe chauffe oh, soupe chauffe pour faire un petit mini clean up de toutes mes choses qui traînent. Fait qu'un petit genre 10 minutes power power cleaning la vaisselle qui serait à vide aussi. Je vais voir si j'ai le temps c'est pas bien grave. Sinon, go, go, go. Essayez de prendre l'avantage de chacune de ces petites minutes dans la journée parce que j'avais un peu oublié. Aujourd'hui, c'est le vaccin de 18 mois à Théo. Donc, à 3h20, j'avais fait exprès de prendre son rendez-vous genre en fin de journée comme souvent ça les rend amorphes. Fait que je vais aller chercher à la garderie puis on va aller là ensemble. J'essaie de genre penser à mon plan de match. Bref, je vais voir qu'est-ce que j'ai le temps de faire d'ici là. Essayez de tout transporter en un seul voyage ce qui va dans mon bureau. Affaire vraiment random mais genre ces cups roches là c'est des cups que d'habitude qu'on prend pour boire. Théo joue vraiment beaucoup avec ça. Genre pour faire des pyramides pour classer des choses par couleur. Ben du coup, j'aimerais ça qu'il classe des choses par couleur dedans. J'essaie qu'il classe des choses par couleur dedans. C'est pas encore là mais c'est en apprentissage. Fait que je trouve que c'est vraiment genre une bonne affaire que t'as pas besoin d'acheter rien de plus là. Souvent, on a tout ça à la maison un paquet de verre en plastique. Fait que comme ça on peut pas les casser. Descends ici encore. All ready to go! C'est pas vrai! J'ai amené le carnet de vaccination à Théo. Donc, comme j'ai dit tantôt on a le vaccin de 18 mois à Théo tantôt. Je suis un peu stressé. Comment? Je sais que j'ai des rendez-vous tout seul pour lui mais ça va bien aller. Comme d'habitude je prépare un petit sac avec genre des collations et tout. Un petit peu de lait. J'ai vu sur le groupe de mères dans lequel je suis qu'il y en a qui donnent plus de lait à leur enfant. Puis je suis comme... Mon médecin nous a dit il y a une quantité X à boire mettons par jour de lait. Mais je suis quand même curieuse de savoir... Je sais que le médecin de mes amis leur ont pas pantoute dit ça. Ceux qui ont des enfants dans l'âge de Théo voulez-vous me dire qu'est-ce que vous faites? C'est quoi mettons votre routine de lait de biberon et tout? Parce que nous il en prend définitivement encore là. Vraiment pas autant que ce qu'il a déjà pris mais... Je sais pas... Je pensais pas que c'était un affaire d'arrêter tout de suite en tout cas là. J'ai amené des collations parce que je vais arriver direct dans l'heure de la collation fait que je me disais au moins ça va y faire un petit quelque chose pour grignoter. Attendre là-bas de l'eau pour moi de l'eau pour lui. Toutes nos affaires les gâchées les légètes toutes les petites choses. On est là. On va avoir beaucoup de vaccins. On a ça ici. Petite A, petite B. Rougeau là. Je sais pas si c'est quoi ça. Rendez-vous terminé. Ça a été aussi bien qu'un rendez-vous de vaccin peut aller. Donc... Non, pour vrai, ça a été quand même... Il a quand même vraiment bien fait ça. Il sait par contre à la seconde où on rentre dans la salle. Genre... On a tellement j'impression d'être au médecin pour les othites, pour les oreilles, pour l'ORL, etc. qu'à la seconde où on rentre à quelque part comme ça, il est comme... Get me out pour lui me tenir. Genre... Oui, mais là-dedans? Vas-y, t'es capable. Bravo! Fait que... Fait que c'est ça, mais la fille était tellement gentille. Oui, maman, elle a faim. Maman, elle cherche quelque chose à manger. La fille, elle était tellement gentille, pour vrai, là. Ça, je trouve que c'était vraiment agréable dans ce temps-là. Fait que... Pour souper, ce soir, je pense qu'on va manger la même chose qu'en restant d'hier que j'ai fait qui est l'orzo, brocoli, puis le cédard, qui était vraiment bon. Fait que... Il en reste assez pour un autre souper. C'est parfait. Ça nous évite avoir à faire à souper. Puis demain, la mère de mes amis d'enfants, c'est bien souper. Fait que j'aurais pas besoin de faire à souper non plus. Après-demain, on fait le souper de la fête à mon père qui est aujourd'hui. Donc, ça va être une petite semaine de souper de semaine. Puis c'est bien correct comme ça, parce que... C'est le genre de... T'sais, j'aime vraiment comme les soupers de fin de semaine parce qu'on a plus le temps, on prend plus le temps puis on est entre toi et moi ensemble. Mais les soupers de semaine, ne vais-t'en en cocotte, c'est sûr que j'haïs le plus. Fait qu'au moins, si on a des options de même, c'est toujours bien agréable. Fait que là, on va jouer, on va chiller un petit peu, on va jouer ensemble. Le temps de... Faut passer ça. Elle disait qu'elle pouvait être un petit peu plus fatiguée, un peu moins d'appétit et tout. Donc, on va jouer ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada